Bonjour à vous tous, bonjour à tout le monde. Désolé pour le démarrage. Aujourd'hui j'ai parlé de Marjorie et Olivier ou Olivier Marjorie comme vous voulez. J'ai appris des petites choses aujourd'hui, hier, entier, j'en ai même marre d'apprendre beaucoup de choses. C'est que Marjorie est en train de parler sur le dos d'Olivier, donc sur Olivier, par derrière, et que normalement parler derrière c'est pas très bon, il vaut mieux être face à face, au moins tu dis ce que tu penses, t'es beaucoup plus sûr. Même derrière l'ordinateur c'est pas terrible aussi, mais là je vais parler sur ça parce qu'il faut que je vous signale que, voilà, pour vous dire que Olivier il est considéré comme voyou, comme je sais pas quoi, et pourtant il a pris tellement soin de Marjorie que Marjorie, Marjorie n'a pas compris qu'en fin de compte Olivier l'aimait bien. Donc voilà, maintenant, bon, maintenant c'est vraiment la guerre entre deux. En plus, Olivier avait demandé à Marjorie, écoute, est-ce que tu veux récupérer ta litière, tout ça, non, non, j'en ai eu ma litière, et vous n'allez pas me croire, une semaine plus tard, elle a demandé à Olivier en fin de compte, ouais, tu peux me redonner ma litière, tout ça, mais bon, moi c'est ce que j'ai dit Olivier, il faut tout donner, il faut tout donner, comme ça c'est beaucoup plus simple, et voilà, bon, à tous ces litières, tout ça, Olivier s'est vraiment occupé de son chat, de son chat à Marjorie, donc voilà, et donc, et donc tout simplement, et ça c'est, voilà. Par contre, il n'a pas été respecté, Olivier n'a pas été respecté, il a été pris pour un voyou, il a été pris pour je ne sais pas quoi, et malgré que c'était tout, vient de la faute de Marjorie, parce que pourquoi ? Eh bien, c'est tout simple, c'est que la faute de Marjorie, c'est Marjorie qui a voulu sortir, c'est Marjorie qui a voulu sortir de chez elle, à 18h50, malgré que le couvre-feu est dans quelques minutes, donc on va dire en gros, en gros, 10 minutes, voilà, 10 minutes du couvre-feu, 10 minutes, parce que c'est 50, donc 10 minutes, se balader, et ils se font choper justement par les deux éducatrices qui ont parlé très mal à Olivier, Marjorie, elle a couru, façon de parler, elle a fait rouler plus vite sa chariote que Marjorie, bon après Olivier m'a expliqué aussi ce qu'elle s'est fait, le problème c'est que dommage dans cette histoire, je n'étais pas là, donc je ne peux pas tout dire, c'est à Olivier de raconter, Olivier l'a essayé de raconter, mais voilà, et donc voilà, tout simplement, et moi, je ne peux qu'interpréter, donc je ne peux pas faire autrement, mais bon, j'ai décidé, avec Olivier, on a décidé, on a parlé, on a discuté ce qu'on pense, tout simplement, de tout simplement, écouter, d'écrire à Delos, les mettre en garde, que Delos est une structure, une structure vraiment pour personnes handicapées, et qui respectent les personnes comme elles sont, que Marjorie n'a pas respecté, mais c'est la faute à Olivier, non, 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 normalement, ils doivent discuter avec les deux personnes, les deux personnes qu'ils ont sorties, et discuter normalement avec, ce qui ne s'est pas du tout passé du tout, il a demandé à Olivier, t'es déjà, un, t'es déjà voyou, et deux, rentre chez toi, alors, Olivier, il prend le téléphone, il appelle Marjorie, pour dire, ouais, Marjorie, est-ce que tu veux toujours qu'on continue ? qu'est-ce qu'il a dit ? c'est pas Marjorie qui a dit, réellement, parce que pour moi, c'est pas Marjorie qui a parlé, mais c'est tout comme, parce que Marjorie a dit, ouais, on arrête tout, écoutez bien, pourquoi ? c'est quand Olivier va emmener toutes ses affaires, et ramener tout chez Marjorie, Marjorie, ah, bonjour, mon chéri, c'est qu'il y a quelque chose qui n'y a pas, je sais, non, 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 et encore, c'est même pas quelque chose qui n'y a pas, c'est qu'en fin de compte, c'est un forcé d'arrêter avec Olivier, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, voilà ce que je pense, alors donc, moi et Olivier, on a décidé de crier, et il y a même des jeunes qui commencent à se révolter, et c'est de demander si l'on peut nous aider, et voilà, en gros, ils demandent que moi j'aide, pour que je puisse démarrer cette lettre, parce que, vous savez, une lettre, ça se met, il faut essayer de bien l'expliquer, pourquoi on demande, on demande d'écrire là-haut, et en plus, écrire au procureur, parce qu'il y a deux lettres à en mettre, et en mettre en place pour que Olivier dépose plainte, donc moi je vais déposer plainte, Olivier veut déposer plainte, donc moi je vais déposer plainte, parce qu'Olivier n'est pas un voyou, il ne sera jamais un voyou, il n'est pas un voyou du tout, il a la façon de s'habiller comme un voyou, mais il n'est pas voyou, vous voyez ce que je veux dire, donc d'abord, ce n'est pas forcément la bique, il veut dire qu'on est voyou, vous prenez les hommes cravate, ça suffit déjà, il y a des voyous, les grands voyous, tout le monde connaît, je peux sauter les noms, Sarkozy, Hollande, Chirac, excusez-moi, même si il est parti, il n'a pas besoin de citer tout ça, même ce connard là, qui est heureusement au gouvernement, donc il faut arrêter, de prendre des gens pour des voyous, qui ne sont pas, voilà, tout simplement, et bien écoutez, voilà, c'est une vidéo un peu courte, et en plus, tout à l'heure, il m'a arrivé une surprise, c'est que je voulais filmer, et en plus, vous savez ce que j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié ma carte SD, alors comment vous voulez, que je peux filmer un truc, et que la carte SD, n'était pas intégrée, voilà, et bien écoutez, prenez soin de vous, et faites attention à vous, et voilà, c'est tout ce que je peux dire, je vous embrasse, et bien écoutez, mettez un petit pouce bleu, et mettez un commentaire, au moins un commentaire plus comblable, et de comprendre que voilà, qu'il y a des choses qui ne collent pas, ok, je vous fais des gros bisous, désolé de faire très plus de vidéos actuellement, et aussi désolé, parce que je veux faire des lives, mais je ne peux pas, parce que monsieur qui est là, il fait les siennes, il fait les siennes, je ne comprends pas, il commence à faire les siennes, je ne sais pas, et pourtant il n'y a pas si longtemps, je l'ai emmené, il l'a emmené, et donc voilà, et bien écoutez, j'ai un chat dans la gorge, putain de merde, allez, bisous bye, Sous-titrage ST' 501